Bonjour ma famille, bonjour tout le monde, vous pouvez le consacrer, on se s'appelle Samy Ce qui est de vous aujourd'hui c'est que vous parlez d'un sujet, un sujet médical Je me présente en tant que Samy tout simplement Maintenant pour ceux qui veulent savoir plus, vous pouvez suivre encore les vidéos sur les faits qui le suit et pourquoi je parle de ce sujet Le thème d'aujourd'hui c'est la constipation Je vais vous parler aujourd'hui de la constipation Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la constipation, j'explique que la constipation c'est lorsque vous partez à la scène Vous avez des difficultés à évacuer vos scènes, c'est-à-dire que quand vous recevez une sortie, ça met du temps, c'est dur, ça ne se passe pas facilement C'est ce qu'on appelle la constipation, voilà, donc c'est ce sujet là que j'aimerais vous parler aujourd'hui Ce message que je passe aujourd'hui concerne uniquement les personnes qui sont constipées Toi, tu es là et tu sais que tu as des difficultés à évacuer tes scènes, ce message est pour toi, cette vidéo est adressée Toi, tu sais que tu n'arrives pas à aller facilement à la scènes, alors concentre-toi sur la vidéo pour en tirer des conseils Donc je vais me donner des astuces, des techniques pour ce mal En général, la constipation n'est pas une maladie, on dit la constipation n'est pas une maladie La constipation est d'abord un mal, à la base de la constipation c'est un mal C'est la complication de la constipation qui entraîne une maladie, voilà Donc les petits secrets, les petits secrets, les conseils qui ont sorti cette vidéo vont à l'endroit de chacun d'entre vous Donc un conseil d'une personne A n'est pas forcément valable pour une personne B Ça veut dire que si toi tu utilises une technique et que ça va avec toi, ce n'est pas obligatoirement cette même technique qui va avec nous Chacun a son organisme, chacun a son corps, donc chacun doit savoir comment vivre, comment ce qui va avec lui, enfin, voilà Dans la constipation, il y a deux sujets, deux problèmes majeurs auxquels nous ne faisons pas attention L'eau, l'eau et les différentes nourritures que nous mangeons chaque jour Je reprends l'eau et les différentes nourritures que nous mangeons chaque jour Il y a des personnes qui peuvent passer une journée sans nous boire une demi-lite d'eau Il y a des gens qui vont boire de l'eau, c'est un problème L'eau occupe 60 à 70% de la classe dans le corps Et quand vous passez une journée, vous ne vivez pas d'eau, votre corps n'est pas hydraté En tant que simple à lutter dans le corps, le corps n'est pas mouillé, le corps est sec C'est le composant de votre organisme, on peut fonctionner, voilà La nourriture que nous mangeons, savez-vous, je prends le cas de deux personnes, une personne A et une personne B Une personne A qui passe tout à lutter contre le manger de l'article Qui passe tout à lutter contre le manger, c'est que la majeure partie de sa journée Il mange beaucoup de l'article ou vient de la semaine au bout de l'article par rapport aux autres nourritures Voilà, et une autre personne dira que lui mange beaucoup du riz ou du foutu dans la journée Mais est-ce que vous prenez du temps de faire un feedback sur vous-même ? Est-ce que vous essayez de comprendre, quand je mange telle nourriture, qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? Est-ce que vous vous demandez, quand vous mangez telle ou telle nourriture, qu'est-ce qui se passe après dans mon corps ? C'est ça la question, dépend de l'article Pour quelqu'un qui mange l'article, il va comprendre que lorsqu'il ira à la selle, il a des difficultés d'évacuer la selle Dans ce cas, il limite sa consommation en riz Pour une personne qui dit, lui, il mange beaucoup de riz Et arrivé à la selle, il a des difficultés d'évacuer la selle Dans ce cas, il limite sa consommation en riz Chers amis, chers parents, la nourriture que nous mangeons chaque jour est composée de plusieurs types d'aliments, tels que les lipides, les glucides, les protéides, les protéines et autres Et je vais me limiter sur deux éléments, les protéines et les lipides Les protéines, ce qu'ils savent, c'est, par exemple, les aliments faits à base de maillot, de l'amidon C'est du lourd Et les lipides, c'est des trucs qui sont faits à base d'huile Vous voyez comment ça pourrait prendre l'huile de la texture Voilà Alors donc, quand vous mangez, à chaque fois que vous mangez des produits, des produits, par exemple, de l'article Vous allez vous remarquer que, à l'intérieur de l'intestin, vous allez voir que ça va commencer à former une masse Vous regardez un peu sur l'image, vous voyez ici, vous voyez ici le gros intestin Vous voyez le gros intestin qui est en marron, en marron Et le petit truc noir qui est à l'intérieur, le noir qui est à l'intérieur, à gauche, à gauche Vous allez voir que c'est la selle Il y a une partie de la selle qui a été composée là Et juste en bas, vers l'anus, vous allez voir qu'il y a encore des selles qui sont dorées là Vous voyez qu'il y a une incohérence dans la circulation des selles à l'intérieur du gros intestin Quand le tube digestif finit, il faut que le gros intestin soit capable de faire circuler les selles jusqu'à l'anus le plus facilement possible Mais, quand vous ne bougez pas de l'eau, quand vous mangez chaque jour la même nourriture Pour vous insister sur la nourriture à base des protides, c'est un peu compliqué au gros intestin de faire circuler les selles Il n'y a pas de fluidité, le gros intestin est sec, l'intérieur est sec, là vous ne bougez pas assez d'eau Donc le gros intestin ne peut pas faire glisser la nourriture facilement jusqu'à l'anus, quand vous allez vous libérer facilement Et là, de passer au message, je vais vous expliquer quelque chose Faites très attention aux différentes nourritures que vous consommez par jour Il y a des nourritures qui sont très difficiles à faire évacuer par votre tube digestif J'ai dit ainsi dessus parce qu'au début de la vidéo, j'ai dit, chacun a son organisme Il y a certaines personnes qui m'ont de l'article et qui ne sont pas constipées, il y a d'autres qui m'ont de l'article et qui sont constipées Et toi, quand tu manges ta nourriture, chaque jour, chaque semaine, fais un bilan Essaye de voir qu'est-ce que tu as mangé de plus Et puis remarque lorsque tu vas à la scène, qu'est-ce qui se passe A partir de là, tu essaies de faire une analyse et puis changer de technique Les hommes, nous ne sommes pas des robots, nous avons un cerveau, nous réfléchissons Donc la nourriture que nous mangeons, nous nous attardons pas manger la même nourriture Pourtant que cette nourriture nous apportons des problèmes Je l'ai dit tout à l'heure, la constipation à la base est mal C'est la complication de ce mal qui devient une maladie Donc ne restons pas dans cette veine Changeons notre manière de consulter Changeons notre manière de vivre Vivons à ses dos Mangeons de la nourriture de qualité Pas seulement de la nourriture de quantité Voilà Merci beaucoup J'espère que vous avez compris mon message Et pour ceux qui ont des questions Ou pour ceux qui vont rapporter des détails Je vous attends en commentaire Voilà, à la prochaine vidéo